bonjour à tous finalement on a vécu un black friday on a eu comme en nocturne un troisième à 80 contre 1 bon voilà j'ai essayé je vous ai donné le bourgeois qui était à une cote il même à 100 contre 1 sur zitter mon coup de coeur donc oui j'avais pris des risques avec cette élève de jean-pierre vienne alors jean-pierre toi qui a plus de deux chevaux à l'entraînement il aurait fallu un peu plus le bosser à l'entraînement ça se voit que papy doit pas être tous les jours derrière le cheval à l'écurie à le coquin je lui tirerai des oreilles à jean-pierre qu'on aime bien jean-pierre vienne bon on n'est pas rancunier on repart ce samedi pour un joli quintet à vincennes on nous sert sur un plateau jean-michel bazir gagnant comme d'habitude et bien moi je n'ai pas en tête je vais même même pas en deuxième je vais le mettre en troisième parce que pour moi il ya un cheval qui m'a ébloui trois fois de suite c'est le numéro un marcello wib un cheval que j'adore il est sur la montante il est devant il a rafin et tous les feux sont au vert je vois pas comment il pourrait être battu mais bon chichaud avec lui avec mon favori et puis le secte comme si on ne connaît bien il a la qualité pour il part devant en première ligne ce serait extraordinaire qu'il rate une telle bonne occasion de refaire parler de lui dans un gros quintet et puis après on va mettre jmb au sous titre du 10 jaco zaz et jmb est en réussite actuellement il réussit bien si vous regardez son son pourcentage de réussite dans les quintets en ce moment sur les dix derniers disputés il est à 70 80% donc on peut on tire pas sur l'ambulance un jmb est très souvent là il mène moins mais par moment on se rend compte que jmb c'est souvent premier distancé bon jaco zaz je le mets que troisième ce numéro 10 parce que il est mal embarqué au départ en deuxième ligne derrière le testar est coincé à la corde bon il a un aspirateur devant lui c'est marcelo web qui va partir comme une fusée alors si jmb suce les roues de marcelo alors là oui mais il faut bien que jmb soit réveillé au départ après le 12 équinox c'est bien c'est presque un soleil cela serait un soleil s'il partait en première ligne derrière le testar malheureusement pour lui il est en deuxième ligne avec tous les aléas que cela comporte mais je pense qu'il devrait cher une jolie performance avec notre ami Mathieu Abrivar au sucre après je tente un coup de poker parce qu'on n'a pas assez de lignes pour bien identifier ses chances mais on parle beaucoup du 2 velvet jo pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas il y a des bruits autour il n'y a pas de fumée sans feu je le mets pour me couvrir après je vais mettre mon chouchou cela tombe bien c'est le cheval de madame colombo vous vous en souvenez vous avez une mémoire d'éléphant comme moi vous vous souvenez que mon chouchou le cheval de madame colombo qui porte aujourd'hui le 13 freeman la première fois qu'il a couru un quintet oui il portait le numéro 6 et je vous avais mis une vidéo avec la série américaine ou anglaise je sais plus en tout cas cette série qui était vedette dans les années 60 70 avec le prisonnier qui n'arrivait jamais à s'échapper et on le surnommait freeman et on voit d'ailleurs son visage à l'étranger un peu partout placardé et donc ce freeman ce jour-là pour son premier quintet et il me donne raison à très belle cote il a fait y gagner et il est battu d'un poil de moustache sur le poteau ici ce numéro 13 je l'aime bien avec alexandre abouibard qui est en forme donc je le mets mais le cheval qui m'intéresse le plus qui me fait le plus chaviré de bonheur quand je le vois c'est le 9 volo talove alors je peux vous garantir que quand je l'ai vu en première ligne je me suis dit je le mets et quand je me suis dit mais il est annoncé à 20 contre 1 un cheval que l'on connaît par coeur dans les quintets c'est le roi des quintets volo talove le 9 alors forcément je vous donne parce que du 20 contre 1 d'habitude c'est du 10 contre 1 ou du 5 contre 1 volo talove et je mets son compagnon d'entraînement le 6 sobel konwe parce que j'ai décidé de chercher la difficulté il est bien engagé il est devant pourquoi pas le quintet est plus difficile qu'on vous le présente chez mes confrères la combinaison n'est pas évidente à trouver dans l'ordre à leur prudence indice de confiance 2 sur 5 et je voudrais saluer actuellement des gens qui sont en souffrance ce ce c'est le personnel des écuries de calas comme les les entraîneurs ont été mis maintenant en examen ils se retrouvent sur le carreau dans une situation dramatique donc bah courage à eux et j'espère que nos grands penseurs parisiens et méridionaux vont se pencher sur la problématique que fait-on des salariés du centre d'entraînement de calas que fait-on pour les payer et pour les faire vivre je vous disais je vais voir je vais vous présenter j'ai 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 Sous-titrage FR ?